Mais à partir du début des années 50, il y a des photos qui montent des Juifs à Auschwitz qui commencent à circuler. On ne sait pas d'où elles viennent. Vous avez ici par exemple le premier grand livre en Allemagne qui est consacré à la Shoah qui s'appelle l'étoile jaune et on a une photo qui montre une femme arrivée à Auschwitz. Mais cette photo, comme la centaine qui commence à circuler à ce moment-là, on ne sait pas d'où elles sortent. Et puis en 1963, on va voir le premier grand procès en Allemagne qui est appelé le procès d'Auschwitz, le procès de Francfort. Il y a une quarantaine de SS qui sont inculpés, dont un type qui nie avoir participé aux sélections, c'est-à-dire que la sélection, c'est l'arrivée des Juifs et le moment où on décide qui va vivre ou mourir. Et le type qui nie avoir participé aux sélections, c'est lui. Manque de bol, il est sur une photo. Et donc la photo permet de l'incriminer. Premier constat. Deuxième constat, au moment du procès, les magistrats allemands convoquent un homme qui n'est pas inculpé, qui était le responsable SS du labo photo d'Auschwitz. Parce que dans les camps, il y a des labos photo. Et donc ce responsable du labo photo vient, il dépose. Et quand il m'a interrogé sur cette photo, il dit « j'ai aucun souvenir, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est un de mes collègues ». Et il part. Sauf que lui, là, il n'est pas content du tout, puisqu'il a été incriminé à cause de la photo. Il dit « c'est pas vrai, il vous a menti, c'est lui qui a pris cette photo ». Le photographe est reconvoqué le lendemain et les magistrats menacent de l'inculper pour faux témoignages, pas pour avoir été SS. Et là, il retrouve vaguement la mémoire, il dit « ah oui, j'avais oublié, j'ai pris quelques photos à ce moment-là, mais c'est surtout mon adjoint qui a pris l'essentiel des photos, les magistrats le remercient et le renvoient chez nous ». Mais depuis 1963, on sait qu'il a pris ces photos. Deux photographes SS. Il n'en demeure pas moins que pendant des décennies, si vous alliez visiter en Pologne le musée d'Auschwitz, en gros jusqu'à la fin du régime communiste, on vous expliquait que c'était des photos clandestines. Autrement dit, et je ne vais pas m'aposentir là-dessus, on peut faire dire ce qu'on veut à une photo. On sait qui a pris des photos depuis 1963 et pourtant, vous avez des gens qui expliquaient que c'était des photos clandestines. Et je peux vous assurer que quand on réfléchit un temps, soit peu, il est impossible que cette photo soit une photo clandestine comme toutes celles que vous allez voir. Et dans les années 1970, il y a un homme qui va s'interroger à partir d'un constat très simple. Il se dit « toutes ces photos sur Auschwitz qui circulent, elles doivent avoir une source unique. » Cet homme, c'est Serge Klaasfeld. Et Serge Klaasfeld, fort de cette intuition, se rend compte qu'au moment du procès de Francfort, ces photos ont été exploitées. Il va voir les magistrats qui étaient impliqués dans le procès, qui lui disent « oui, il y a une femme qui est venue avec un album sous le bras. » Donc voilà cette femme qui s'appelle Lily Jacob. Et voilà l'album au moment où elle le remet à Yad Vacher. En fait, c'est Serge Klaasfeld qui se rend compte que ces photos que tout le monde connaît viennent d'un album. Et donc il se met en tête de retrouver cette femme qui effectivement est venue déposer à Francfort. Les magistrats lui ont demandé de laisser l'album. Elle leur a dit « hors de question, je ne vous fais pas confiance, il faut comprendre pourquoi. » Elle, c'est une rescapée d'Auschwitz. Et après Auschwitz, elle a été transférée au camp de Dora. Et c'est là où elle a été libérée. Et quand elle est libérée, elle va dans les barraques des SS, elle cherche de la nourriture, elle trouve cet album qui a été abandonné par un SS, elle l'ouvre, elle se reconnaît sur une des photos. Et donc elle va le garder avec elle. Si elle ne s'était pas reconnue sur une des photos, il y a fort à parier qu'elle l'aurait balancée parce que sa préoccupation, ça aurait été de trouver un enjeu. Elle le garde avec elle. Mais là où vous avez un premier problème, c'est que Lily Jacob est née dans un patelin qui aujourd'hui est en Ukraine, mais qui avant la Deuxième Guerre mondiale était en Tchécoslovaquie, qui a été annexée entre-temps par la Hongrie. Et que quand elle rentre chez elle, il n'y a plus personne. Et qu'elle décide donc d'émigrer aux États-Unis. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va laisser une copie de l'album au musée juif de Prague. Lequel musée juif de Prague va photographier individuellement chaque photo, mais pas les planches de l'album. Elle est l'immigre, elle continue sa vie. Et c'est le musée juif de Prague qui va commencer à diffuser ses photos dans les années 50, mais on perd trace de la source unique. Le musée juif de Prague dit dans nos collections, on a des photos d'Auschwitz. Mais on n'en sait pas plus. Et donc Carlsen va se mettre en tête de la retrouver. On est à la fin des années 70, il n'y a pas Internet, il n'y a même pas le Minitel. Comment vous faites pour retrouver une femme ? Qui en plus a eu trois noms de famille, je la fais courte. Son nom de jeune fille, son nom issu d'un premier mariage, mais son mari va mourir très tôt, elle est veuve, elle se remarie une deuxième fois. Donc trois noms, une demi-douzaine de pays, si vous regardez où elle est née, etc. Il réussit quand même à la retrouver, il la convainc en 1980 de remettre l'album à Yad Vashem. Et depuis 1980, le monde entier sait que ça provient d'un album qui a été archi-publié. Et voici à quoi ça ressemble, et ça aussi c'est important, parce que ça permet de réfléchir à la matérialité de l'objet. Je n'ai pas ma cause en terre là-dessus, mais vous pouvez voir que cet album est particulièrement moche. Grosse ficelle, couverture arrachée. Si vous regardez des albums habituels de soldats allemands pendant la guerre, ils sont déjà très beaux. Et des albums qui sont envoyés à des hiérarches du régime nazi, ils sont enluminés, enfin c'est super beau. Et donc là on a cet album ultra moche, et en fait ça permet de comprendre plusieurs choses. D'abord, la matérialité de l'objet dit beaucoup de choses, et je vous lirai très vite à la fin si je ne vous dis pas, pourquoi on a cet album ultra moche. Première chose. Deuxième chose, cet objet-là, dans quelques dizaines d'années, plus personne ne sera en mesure de l'identifier, comme les générations actuelles ne savent pas ce que c'est qu'un téléphone en bachélite. Voilà, c'est simple. Et si vous demandez à des jeunes de moins de 20 ans comment utiliser un téléphone en bachélite, ils vous disent, on tourne le combiné. Et personne ne voit jamais le moins de numéros, puisqu'il faut d'abord décrocher le combiné. Mais ça vous montre une chose, c'est qu'il y a des objets du quotidien auxquels on est habitué, dont l'usage disparaît, et ensuite on perd de vue tout un ensemble de choses hyper importantes. Et ça, ça vaut aussi, en particulier pour la compréhension de l'album. Parce qu'à partir du moment où Clarsfeld l'a retrouvé, elle a été publiée dans le monde entier, dans toutes les langues, en anglais, la première édition par Serge et Beato Clarsfeld, en français, ça c'est la version en italien, en néerlandais, la version principale faite par les historiens de Yad Vashem, qui est très intéressante. Parce que les historiens de Yad Vashem ont appelé ça l'album d'Auschwitz, l'histoire d'un transport, autrement dit l'histoire d'un convoi. Et l'idée est simple, Lili Jacob a été déportée le 26 mai 1944, donc toutes les photos datent du 26 mai 1944. Un album. Donc pour ceux d'entre vous qui avez déjà fait des albums, vous savez comment on fait des albums, pour ceux qui n'en ont jamais fait, ils doivent à peu près savoir, est-ce que vous pensez vraiment que dans un album, toutes les photos ont été prises le même jour ? Non. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que tant que nous, on n'avait pas pointé ça du doigt, personne n'y avait réfléchi. C'est aussi bête que ça. Et une grande partie de ce que je vais évoquer avec vous, une fois que je vous le montrerai, vous direz, c'est évident, alors que personne n'y a pensé pendant des décennies. Quand vous faites un album, ça induit énormément de choses. D'abord, vous sélectionnez des photos, ensuite, vous choisissez l'oppositionnement des photos, et vous la notez ou pas. Mais on ne sait pas qui a fait l'album, on sait qui a fait les photos, mais on ne sait pas qui a fait l'album, on ne sait pas qui a choisi les photos, et il n'y a pas d'annotation, sinon une essentielle sur la première page. Ce qui vous montre déjà qu'on ne sait pas quel est l'objet. On n'a pas de date, et les auteurs sont connus, mais pour une autre raison. En revanche, Clarcelle a quelque chose de particulier, dans les deux éditions, les deux premières, en français, il écrit une introduction, il dit maintenant aux historiens de jouer, aux historiens d'analyser les photos. Et donc, on a ce que Yad Vashem a fait, et ce que tous les autres historiens ont repris, 197 photos, toutes prises le même jour, parce qu'on a une femme qui est sur une des photos. Donc très rapidement, et je vais aller super vite là-dessus, mais quand même, pour les enseignants, ça vous rappellera quand vous avez visité, Serge Catherine, voilà, Gilles, tu n'as jamais visité ? Oui. Ah, d'accord. Tu veux l'expliquer ? Non. Bon. Ça, c'est quelques noms, rectangle parfait, plus grand camp de concentration, donc B1, B2, B3, c'est le camp de concentration, mais là, vous avez ce que les SS appellent la rampe, ou la gare, avec le mirator central. Et la gare et la rampe ne sont pas là, parce qu'il y a un camp, de toute façon, quand vous êtes là, vous ne pouvez pas rentrer dans le camp. La gare est là pour desservir les deux grandes chambres à gaz qui se trouvent au bout de la voie ferrée, et surtout, le mirator central que le monde entier connaît, à commencer par vous, n'a jamais été l'entrée du camp. Si vous êtes un prisonnier, vous rentrez par là, au camp, parce que tous les portails d'accès au camp qui sont de ce côté-là se trouvent le long de cette voie, et si vous êtes une prisonnière, vous rentrez là, puisque là, se trouve le camp des femmes. Donc, pour faire les choses très simples, la gare dessert les deux grandes chambres à gaz. C'est la seule raison de sa présence. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble l'album quand on l'ouvre. Première page, avec le titre, la seule véritable information, réimplantation des Juifs de Hongrie, avec deux photos ethniques, entre guillemets, des clichés antisémites qui montrent des Juifs tel que les nazis les représentent, avec celui-ci qui en plus est pris dans le studio photo d'Auschwitz, et c'est une photo qui est une photo hardcore classique, pour ceux qui savent ce que sont les photos hardcore, c'est vraiment dans le genre hardcore. L'autre est une photo qui montre un groupe de ravins pris sur l'arbre. Et ensuite, il tournait les pages, c'est moi qui ai rajouté les numéros de pages parce qu'ils vous montrent à quel point il n'y a aucune info. Vous tournez les pages et tout le monde se dit, à commencer par moi, c'est impressionnant. De toute façon, la photo a une force narrative impressionnante. Et puisqu'on m'a dit que toutes les photos avaient été prises le même jour, moi je l'ai dit. Je l'ai cru. Pas de raison que mes collègues se soient plantés. En fait, si, il y a plein de raisons. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la personne qui a mis le doigt sur le problème, ce n'est pas moi qui suis spécialiste d'Auschwitz depuis maintenant quasiment 25 ans, c'est un de mes amis allemands qui n'est pas du tout spécialiste d'Auschwitz et qui un jour me dit qu'il est impossible que ces photos aient été prises le même jour. Et c'est là, il y a quand même un problème. Le type ne connaît rien d'Auschwitz, il ne l'a jamais visité et il m'explique à moi qu'il se suit des dizaines de fois, qu'il écrit un bouquin là-dessus, des articles, qui sont censés être un spécialiste que ces photos n'ont pas pu être prises le même jour. Je lui ai demandé comment il savait, il m'a dit débrouille-toi. Donc, ça m'a gardé et je vais lui montrer. Vous avez deux photos de l'album qui ressemblent comme deux bouts de dos. Vous pouvez voir à quel point elles sont semblables. Le photographe est positionné à l'intérieur d'un wagon et vous pouvez voir la paroi du wagon. Dans les deux cas, il photographie vers le fond de la rampe et vous pouvez voir le crématoire d'eau ici et le crématoire d'eau. dans les deux cas, si vous faites attention, c'est luisant, ça veut dire qu'il pleut et on voit des têtes d'eau ici. Donc, il y a tout qui concorde. Elles se ressemblent, il pleut, c'est la même direction. Voilà. Et pourtant, si on fait attention et je pourrais vous demander de trouver, mais on va perdre du temps, il y a des éléments qui vous montrent que ça peut être pris le même jour. Donc, plutôt que de vous demander et pour aller vite, je vais vous montrer. Ici, vous avez une barrière et vous avez des piles de caisses qui sont entassées par ailleurs à l'intérieur d'un fossé qui fait 2 mètres de profondeur. Candis que vous voyez, c'est le haut d'un ensemble qui va 2 mètres plus bas. Et en plus, il y a cette barrière dont on ne sait pas ce qu'elle fout là et ça a son importance aussi. Et si vous regardez l'autre photo, il n'y a que dalle. Donc déjà, techniquement, il est impossible d'entasser une trentaine de caisses en quelques dizaines de minutes dans un endroit qui est envahi de gens. Ça, c'est simple. Et vous voyez qu'il n'y a rien. Et puis, surtout, il y a cette barrière dont on ne sait pas ce qu'elle fout là, ce qui montre une chose et qui, justement, contredit une idée qui est profondément ancrée chez chacun d'entre nous et qui est, par exemple, profondément ancrée d'un point de vue éducatif. L'idée est très simple. Il suffit de vous montrer une photo et vous allez la comprendre. Voilà. C'est pour ça qu'on vous montre des photos ou des images. Et là, on a un exemple parfait qui montre à quel point on ne peut pas comprendre une image si on ne sait pas de quoi ça parle. pourquoi est-ce qu'on a une barrière. Vous ne pouvez pas le savoir. Nous, on ne le savait pas non plus. Il nous a fallu des mois pour le trouver. On a fini par trouver un stock d'archives à vous. Je suis dit, ce qui l'expliquait. La barrière qui est là est positionnée sur la voie que vous voyez qui n'est pas utilisable parce que la gare est toujours en chantier. Et donc, un train qui arriverait ici n'irait pas plus loin que là où il y a la barrière. Voilà. Donc, ça nous dit plusieurs choses. La gare est toujours en chantier au moment où ses photos sont prises ce qui n'est pas négligeable. Et si là, la voie n'est pas exploitable, en revanche, là, elle est exploitable. Il n'y a plus de barrière. Or, grâce aux archives du chantier, on sait qu'il s'est écoulé 15 jours avant que la voie ferrée numéro 1, celle que vous voyez le plus à gauche sur la rampe, soit rentrée en activité. Donc, il y a 15 jours d'écart entre ces deux photographies. Vous avez là un exemple de pourquoi on sait qu'elles n'ont pas été prises le même jour. Mais je vais vous montrer un autre exemple. Si vous prenez, et là, ça montre à quel point notre regard glisse sur les images, du moment qu'on vous dit quelque chose, on le croit. Page 8, vous avez cette photo qui montre la sélection du milieu de la rampe. Et page 11, vous tournez deux pages et vous tombez dessus. Deux photos qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, elles ont 30 secondes d'écart, qui sont prises au même centre de la rampe. Je vais vous montrer et qui comporte une clé fondamentale. En haut, vue aérienne de la rampe, que vous allez voir à peu près correctement, avec le mirador central que vous voyez d'un côté et la chambre à vias crématoire numéro 2 qui est ici. Et c'est très simple. Le photographe se tient au-dessus de mon doigt, il prend une photo dans ce sens-là et une photo dans ce sens-là. Si c'est le même jour. en fait, il y a une impossibilité qui est sous vos yeux, enfin, qui était sous le mir aussi, qui est sous vos yeux et que vous ne voyez pas. Parce qu'en fait, ça induit énormément de choses de se positionner spatialement, de chercher des éléments et c'est super simple du moment qu'on le sait. Voie numéro 1, voie numéro 2, voie numéro 3. le train est sur la voie numéro 3. Donc, si le photographe s'est retourné, pourquoi il y a un train sur la voie numéro 2 ? En plus, avec les ombres, on sait que c'est à peu près à la même heure. Et donc là, l'histoire, c'est simple. Deux possibilités. Soit le train est un gros déconneur et quand le photographe s'est retourné, il a sauté d'une voie à l'autre. Pas crédible. Donc, la seule possibilité, c'est que ce n'est pas le même jour. Et c'est sous nos yeux. Et on ne le voit pas. Donc, ça vous montre à quel point cette idée qui est prédominante, qu'il suffit de montrer une image pour que tout le monde la comprenne, est fausse. C'est ultra compliqué de comprendre une image. Mais en plus, il y a énormément de choses à en extraire. 8 photos que vous voyez entadrées en rouge, elles ont été prises le même jour. C'est une même série photographique. Trois autres photos sur la page 9. C'est une deuxième série sur un autre jour. Les deux en bas que je vous ai montré. Troisième série et celle qui traîne toute seule là-haut. Quatrième série. Quand on a fini les 27 planches de l'album, on s'est rendu compte qu'il y avait 12 séries au total, prises entre le 16 mai 1944 et le 2 août 1944. Plus rien à voir avec ce que les historiens pensaient initialement. Mais ça, c'est juste le début des analyses qu'on a faites et je vais vous montrer un certain nombre de choses. d'abord, la série que je viens de vous montrer en cadres en rouge, vous avez, pareil, le positionnement dans l'album, page 24, 26, 27. Les photos ne vous permettent absolument pas de comprendre l'action telle qu'elle se déroule. Là, vous avez un groupe d'hommes, là, vous avez des femmes qui sont en train d'être sélectionnées, etc. etc. Ça n'a aucun sens si vous essayez de comprendre ce qu'il vous est donné à voir. Mais en plus, il y a un autre élément qui est très important et auquel il ne fait pas forcément attention, c'est ça. Ça, c'est les mouvements du photographe. 24, il est au sol, 26, 27, il est en haut du wagon. Ensuite, pour la 31, il serait redescendu, il serait remonté, redescendu, remonté. Il n'y a personne qui photographie comme ça. Vous commencez en endroit, en bas ou en haut, faites vos photos et ensuite, vous changez de positionnement. Il n'y a personne qui s'amuse à faire ses mouvements. Et ça, c'est le premier élément pour comprendre l'ordre des photos et voilà le bon ordre des photos. La première, c'est la 27, la dernière, c'est la 35 et si vous faites attention, plus on avance dans les photos, moins il y a de personnes sur les photos. Le groupe de femmes est en train d'être sélectionné et à partir de la photo 36, il n'y a quasiment plus de femmes et là, vous voyez les deux dernières femmes du groupe qui se trouvaient vis-à-vis, en miroir, en face et à la fin, il n'y a plus des hommes pour comprendre le fonctionnement de la sélection tel qu'il est organisé par les SS. Il faut croiser énormément de choses. Par exemple, la femme que vous voyez au premier plan sur une photo, on la retrouve à l'arrière-plan. Elle est là. Elle est hyper reconnaissable. Donc forcément, si elle est à l'arrière-plan, cette photo vient avant l'autre, etc., etc. Mais il y a énormément de choses qui, une fois que l'ordre est retrouvée, permettent d'être comprises comme un truc simple. Il y a un camion qui passe. Et en fait, on remet en leurre, on peut comprendre l'action. Ce SS, son seul rôle, c'est de faire la circulation sur la rampe. Et ce qu'on ne peut pas voir, et là aussi, ça vous montre un piège de l'image, c'est qu'entre ce wagon-là et ce wagon-là, il y a 10 mètres d'espace. Et que le camion, vous voyez sur l'autre photo, et le camion, en qu'il fait signe de passer. Donc non seulement, on peut comprendre l'action, si je reviens en arrière, ça donne ça. Ça, c'est l'ensemble de l'action, mais en plus, on peut comprendre un certain nombre de choses qui se déroulent entre les photos. Mais il y a ensuite un autre aspect. Si on en revient au SS, vous avez 6 SS indiscriminées, photos en noir et blanc, 6 SS qui sont en train d'organiser la sélection. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, pour tout un chacun, vous avez 6 SS qui organisent la sélection. Sauf qu'en fait, pas du tout. Lui, on en a déjà causé, on va s'attarder là-dessus. C'est un agent de la circulation. Il n'a rien à voir avec l'action qui se passe. On a ces 4 qui sont en bleu. Donc celui qui est en bleu foncé, c'est eux qui s'occupent de la sélection. Et celui qui est en bleu foncé, c'est le seul qui réalise la sélection. C'est un médecin, en fait un dentiste parce qu'on a pu l'identifier. Et c'est les médecins qui font la sélection à Hochschild. Mais en plus, il y a une autre chose. Le type que j'ai marqué avec un V, il est très intéressant. De la même manière, sur cette photo dont je vais enlever tout le marquage, vous avez là un homme qui est en train de résister au péril de sa vie. Et vous ne pouvez pas le voir. Je vais le remettre et je vais vous expliquer. Il est en train de parler et on le voit sur la série de photos avec un jeune adolescent. Et en fait, l'explication est très simple. Si vous êtes un garçon, adolescent ou adulte et que vous êtes là, les SS peuvent vous désigner pour aller au travail. Si vous êtes un garçon ou un adolescent et que vous êtes là, vous allez aux chambres à gaz. puisque vous êtes du côté des femmes, c'est-à-dire que vous êtes resté avec votre mère. Mais vous pouvez voir la file qui va vers les chambres à gaz. Tous ceux qui s'éloignent au fond vont vers les chambres à gaz. Ici, ce qui est en train de se dérouler est très simple. Le prisonnier est en train d'expliquer à l'adolescent de changer de file et on le voit sur les photos. Il explique qu'il va changer de file. Il ne peut pas lui dire pourquoi sinon il est exécuté mais il fait tout ce qu'il peut pour le convaincre d'aller de l'autre côté. Et en fait, ça, on l'a dans plein de témoignages. Vous pouvez prendre par exemple Elie Wiesel qui explique que quand il a débarqué du train, il y a un prisonnier qui lui a dit tu dis que tu as plus de 15 ans. Il en avait 14. Et vous avez des dizaines de témoignages qui disent exactement la même chose aussi bien du côté des femmes que des hommes et là, vous en avez un exemple. Maintenant, très rapidement, je vais vous montrer comment on reconstitue une série dans son intégralité en partant de ces deux photos que vous avez déjà vues. Cette série, on a pu la raccrocher grâce à ces deux photos et il y a d'autres photos plus loin dans l'album. Vous pouvez voir beaucoup plus loin dans l'album mais aussi plus loin dans l'espace. Cette photo, elle est prise à 400 mètres de la rampe. Il y a cette femme qu'on voit distinctement et qui est ici et là. Vous pouvez me dire qu'on ne la voit pas distinctement sur les deux photos. On va vous dire si vous voulez, ça vous fait plaisir. Le seul problème, c'est qu'on en a retrouvé une dizaine. Cette femme qui est à l'arrière-plan que vous voyez là, ici, on la voit très distinctement. Même ligne de cheveux, même imperméable, avec le même pied d'imperméable, avec la même chemise en dessous. Vous pouvez la voir là et là. Autrement dit, les photos qui sont dans la série 60 et qui ont été prises 400 mètres plus loin, elles sont directement reliées à cette sélection-là. Elles sont prises le même jour. En fait, ça nous donne ça. Vous avez six photos de femmes et d'enfants qui vont vers les chambres à gaz et six photos et six photos d'hommes qui vont vers les chambres à gaz. Avec en plus un autre élément quand vous les remettez dans l'ordre qui apparaît, mais que... Enfin, il y a deux choses qui apparaissent. D'abord, ça, c'est un immense panoramique. Et si vous faites attention, le gamin qui est là, vous le retrouvez là. Et l'épaule qui est ici, c'est l'épaule de cette femme. En fait, c'est un immense panoramique dont il manque certaines photos. On n'a pas toutes les photos du panoramique. Mais en plus, constatez que c'est un panoramique, ça nous renseigne sur une chose. Aujourd'hui, le panoramique, tout le monde le fait. On a des... N'importe quel téléphone portable, l'appareil photo, fait des panoramiques juste en les déplaçant. À l'époque, un panoramique, c'est... Vous faites deux, trois, quatre, cinq photos. Et en fait, c'est le propre des photographies industrielles. Quand vous voulez montrer des chaînes de montage, vous faites du panoramique, sinon ça ne se fait pas habituellement. Ce qui vous montre l'état d'esprit du photographe. Mais il y a un deuxième élément qui est très important que vous avez sous les yeux et que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un problème fondamental puisque ça, c'est la première photo, ça, c'est la dernière et ces personnes vont vers les chambres à gaz qui sont là. Je vais vous laisser essayer de trouver le problème pendant dix secondes. qui ne sont pas dans le bon sens. Voilà. Mais ce n'est pas le truc que tu es tellement t'étonné par. Non. Voilà. En fait, M. Emprunte, il fait donc une conférence jeudi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Propose. Vas-y. Lève-toi, parle fort. Ils ne sont pas dans le bon sens. Ils sont en train de vous regarder. Ils ne devraient pas vous regarder puisqu'ils sont censés marcher dans cette direction. Donc, s'ils vous regardent, ce n'est pas vous qui regardent, c'est le photographe SS. Et c'est là où on a quelque chose de fondamentalement problématique. Ces photos que vous êtes en train de regarder, vous voyez des victimes. Je pense. Sauf qu'il y a des militants du Parti nazi ici. Sait-on jamais. Mais, s'il regarde le photographe, le photographe, c'est un SS et il ne veut pas nous montrer des victimes parce que ces photos ne sont pas destinées à nous. Lui, il est en train de montrer tout autre chose. Il montre les victimes et il prend même un malin plaisir à photographier les victimes avec la chambre à gaz derrière. En gros, il dit, regardez à quel point ils sont stupides. On les mène par le bout du nez vers les chambres à gaz et ils ne se doutent de rien. C'est ça que disent ces photos. Et ce n'est pas, nous, ce qu'on voit pour autant. Mais ces photos, elles ne nous en joignent pas à regarder des victimes. Autrement dit, ça nous montre que notre point de vue n'a rien à voir avec le point de vue du photographe. Par contre, il nous renseille sur le photographe, nos délits sont deux. Et on sait qui c'est. Il y en a un qui s'appelle Walter, qui est le patron du service photographique, l'autre qui s'appelle Hoffman. Walter, avant de guerre, était plâtrier. Il s'est improvisé photographe dans la SS parce qu'il n'avait pas envie d'aller combattre sur le front de l'Est. Il n'est pas photographe professionnel. Son adjoint non plus, c'est un ancien instinct, membre de la SS. Il n'a pas envie d'aller combattre sur le front de l'Est. Il devient adjoint du service photo. Si on regarde le dossier et on a les dossiers individuels de ces deux types, Hoffman, l'instituteur, est jugé par ses propres supérieurs de la SS comme étant particulièrement sadique. Donc je vous laisse deviner lequel des deux a pris des photos. En fait, ce sont des photos signées Hoffman. Elles sont propres à Hoffman pour tout un ensemble de raisons, notamment son cynisme et son sadisme où il s'amuse avec des enfants. Et vous pouvez voir, enfin avec les enfants, avec les visites, mais vous pouvez voir qu'il y a des gens qui sourient. Et ce qui vous montre aussi à quel point on ne peut pas deviner une émotion sur une photographie. Cette adolescente, elle ne sourit pas parce qu'elle est contente. C'est juste un réflexe sculpturé. Quand on vous prend en photo, il y a deux écoles. La majoritaire sourire, la minoritaire la mienne faire la gueule. Ça n'aguit rien du tout de ce qu'on pense au moment où la photographie est prise. Maintenant, il y a un truc aussi intéressant. Quand vous regardez cette photo, on est d'accord que si vous voyez, c'est ça, les gens. Sauf qu'il y a un élément dont tout le monde se fout, c'est ce qui est écrit sur le wagon. Et en particulier, le numéro d'immigrant de la structure du wagon qui n'a aucune espèce d'importance quand on regarde la photographie. Sauf que nous, on a été au musée de la Rocheville pour faire de la recherche. On a retrouvé, je vous en ai parlé, les rapports de construction quotidien. Une tâche de riche numéro 249. Ça fait 249 jours qu'ils construisent la gare. C'est ultra détaillé. Vous avez 350 prisonniers et 8 travailleurs civils qui travaillent à la construction de la gare. Et tous les jours, le SS qui dirige ce chantier, le BW 27, note les wagons de matériel qui apportent le matériel pour le chantier. Vous avez le wagon SN 5823 qui a été enregistré ce jour-là. Ça ne colle pas. Par contre, le Breslau 32 918. Bingo. 32 918 Breslau. 19 mai 1944, le seul jour, le wagon Breslau 32 918 a été enregistré sur le chantier. Et voilà. Voilà comment on a la date de la photo. Et donc, si on a la date de cette photo, on a la date de toutes les photos qui ont été prises ce jour-là. On a des hommes qui ont franchi la sélection comme cet homme qui tient un objet distinctif. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était au bout de 10 ans. Vous pouvez voir qu'il est là. Il tient toujours cet objet distinctif-là. Lui, il a franchi la sélection. Il va dans une autre direction pour être enregistré comme prisonnier. Même chose avec d'autres personnes qu'on peut retrouver. Bref, je vous passe toutes les identifications. Au total, 19 et 44, il y en a 19 photos qui ont été prises un peu partout. Deux à la sélection. 12 ici pour les gens qui vont vers une de ces deux chambres à gaz. et 5 qui montrent des hommes qui vont par là pour être enregistrés de l'autre côté. Et là aussi, on a une information. Vous avez 400 mètres entre le centre et ici. Et vous avez 100 mètres entre ici et là. Et en plus, vous avez des hommes, des femmes qui ont été photographiées qu'on a sur les premières photos. il est littéralement impossible même en étant champion du monde de 100 mètres d'être là, là, là et là et de photographier les mêmes personnes. Ce qui nous permet de savoir que vous avez un photographe qui a opéré sur cette zone et un qui n'a pas bougé et qui a attendu que les femmes et les enfants passent et au même endroit il a photographié les hommes. Et donc, ça nous permet de savoir que vous avez les 8 photos, pardon, 7 photos en bas qui sont prises par Walter et les 12 photos qui sont prises par Hoffman. Alors, là, on peut établir tout cet éventail d'éléments. Maintenant, très rapidement, il y a une autre information qui demandait être vérifiée, c'est que le titre donné, c'est « Réimplantation des Juifs de Hongrie » sauf que, comme je vous l'ai dit, les photos, elles sont prises entre le 16 mai et le 2 août. Et sur cette période-là, les convois partis de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Grèce, enfin, je ne vais pas vous faire que les pays d'Europe sont arrivés à rechute. Il n'y a rien qui nous prouve qu'on n'est que des Juifs de Hongrie qui sont photographiés. Sauf qu'il y a un élément qui permet de savoir d'où viennent les victimes, c'est ça. Dans chaque pays, les Juifs ont été marqués d'une façon différente. En France, zone occupée, Juifs, produits industriellement floqués. Même chose en Allemagne, même chose aux Pays-Bas, même chose en Belgique, où vous avez le J pour les deux langues, flamands et français. Sauf que dans tout le reste de l'Europe, ce n'est même pas des étoiles, c'est brassard bleu à Varsovie, brassard tout pourri en Serbie, un rond dans une partie de la Pologne occupée, un triangle ailleurs, et on peut multiplier les exemples, le marquage guide où viennent les victimes. Sauf que sur les photos, on n'a qu'un seul type de marquage, c'est celui qui a prévalu en Hongrie, où les Juifs ont dû eux-mêmes produire des étoiles. En France, vous l'avez vu, c'est produit industriellement par des entreprises textiles. Les Allemands sont arrivés en fin mars 1944, ils ont donné une semaine aux Juifs pour réaliser eux-mêmes leurs étoiles. Cette fois, il a juste tiré des bandes pour faire un triangle qui a superposé avec un autre triangle. Cet homme, il a cousu deux triangles inversés l'un sur l'autre. Là, ça ne ressemble même pas à des étoiles. Autre exemple, en France, si un policier peut passer son doigt entre deux points de couture, vous allez en prison, ça, ça ne pourrait pas être porté en France. Toutes les photos, à l'exception d'une série qui monte des bagages, toutes les photos montent des Juifs de Hongrie. La série qui monte des bagages est la première série réalisée pour l'album, elle est prise de 16 044, elle monte des bagages qui viennent du camp de Thérésie ou Thérésie-Hemsthal qui se trouve dans les Sudètes pour faire ça. Tout le reste des photos montent des Juifs de Hongrie. Maintenant, il y a aussi d'autres éléments sur lesquels je vais passer très rapidement mais pour vous montrer à quel point il est profondément stupide de penser qu'une photo c'est facile à comprendre, sur cette image, on peut faire le test même, à votre avis, vous avez combien de personnes qui figurent sur l'image ? On va faire une estimation syndicat contre police. 300 ? Voilà, 300. Plutôt côté police. J'ai dit combien de personnes dans la photo ? Dans la photo ? Dans la photo ? 300, plus de mise et on va dire beaucoup. Bon, en fait, il y en a 3 000. Pour faire simple, il y en a 3 000. J'ai voulu. Ah, pardon, on ne peut compter celle de loin. Rien. Merci beaucoup parce que vous êtes la parfaite illustration de mon point. Il y a 3 000 personnes, je vous épargne de comment on peut le savoir. Il va falloir me croire ou acheter le bouquin qui est en vente au fond. Mais déjà, vous avez 3 000 personnes. Chaque personne, enfin, une grande partie de ces personnes, vous pouvez voir leur foulard, leurs vêtements, leurs épaules, leurs bras, leurs jambes. Donc, pour chaque personne, vous avez des dizaines d'informations et en plus des personnes, vous avez des vatons, des cailloux, des rails, des traverses, vous avez des piliers, plein de choses. Il y a des dizaines de milliers d'informations dans cette photo. Est-ce que vous pensez que notre cerveau et notre oeil peuvent voir, analyser et comprendre des dizaines de milliers d'informations ? Ben non. Chacun d'entre nous va voir cette photo selon ce qui l'intéresse. Si ce qui vous intéresse, c'est les fringues, vous allez tout de suite voir comment les gens sont habillés. Si vous avez un kiff pour les uniformes, vous allez tout de suite repérer les uniformes de la SS. Si c'est les fringues qui vous intéressent, vous allez voir comment les hommes ou les femmes sont habillés. Si c'est l'architecture, la première chose que vous allez voir, c'est l'architecture du camp. Si c'est les véhicules, la mécanique, vous allez tout de suite alors que la majorité des gens ne vont même pas voir quel camion c'est, Chacun d'entre nous va voir cette photo sous un angle différent. Ce qui vous montre à quel point l'idée qui prédomine de partout, dans les livres, dans les musées, de partout, qui consiste à dire regardez cette photo, vous allez la comprendre, est stupide. Il n'y a rien de plus compliqué que d'analyser une image. Maintenant, pour avancer très rapidement, je vais vous montrer la série des ramins et ensuite, je vais conclure sur un dernier point. La série des ramins, elle est partie dans tout l'album, mais vous pouvez voir que c'est les mêmes. Vous pouvez vérifier vous-même le boulot, il n'y a aucun souci. Il se ressemble ? Non, il se ressemble, je n'irai pas juste là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ces photos ont été prises. Vous pouvez voir les deux premières qui ont été prises, suivies de celles-ci. Et voici les deux dernières. Ce qui est très intéressant, c'est que ça, ça nous montre plusieurs choses. D'abord, vous n'êtes pas en train de comprendre ce que vous voyez. Et c'est là où ça peut paraître bizarre ce que je viens de vous dire. mais première photo, deuxième série de photos, troisième série de photos, et c'est la troisième série de photos qui nous dit beaucoup de choses et qu'on ne comprend pas. De la même manière que les femmes et les enfants qui nous regardaient, on ne comprend pas pourquoi elles nous regardent initialement, là, vous ne comprenez pas qu'il est en train de se passer quelque chose d'extrêmement violent. Je vais vous expliquer et ensuite, vous allez comprendre. Vous avez des hommes juifs religieux, des rabbins. Chez les juifs, vous devez porter la barre et avoir un couvre-chef. Ils n'ont plus de couvre-chef. Autrement dit, vous êtes en train de regarder des photos d'humiliation que vous ne comprenez pas comme telles puisque vous n'êtes pas des juifs religieux. Par contre, si vous montrez ces photos à des juifs religieux, c'est la première chose qu'ils voient et qu'ils comprennent. Pourquoi ? Parce qu'eux savent de poignons-retours. Vous avez là deux photos d'humiliation prises par ailleurs sur la rampa Auschwitz. Donc, ça vous montre le degré de violence que ça constitue par un photographe qui, par ailleurs, a organisé des photos d'une manière que certains d'entre vous devraient être en mesure d'identifier. Je vais vous aider. Il y a un indice, il est là. Et cet indice, il est là aussi. Ça, ça s'appelle un banc. Vous pouvez voir qu'il y a un banc qui a été amené exprès ce jour-là. Et le banc, vous pouvez le voir. Et donc, des gens assis sur un banc avec les grands derrière et les petits devant, c'est une photo de... Une photo de classe. Donc, il y a votre ami qui a pris la photo. Ah voilà, l'instinct. L'instinct, il n'est pas un pro. On lui a dit qu'il nous fait une photo qui montre des rabbins. Vu que ce n'est pas un photographe professionnel, il a organisé comme il l'a appris à l'école. Quand il voyait faire, les photographes qui venaient faire les photos de classe, c'est organisé comme une photo de classe. Pour ce jour-là, c'est le seul jour où il y a un banc qui traîne. Vous pouvez le voir. Il est tout déglingué, le banc. Il y a une planche qui est en train de s'effondrer. Il a fait venir un banc et il a organisé la photo de cette manière. Et ça, tout ça, ça montre tout un ensemble de choses. Mais en plus, il y a un autre élément qui traîne à l'arrière de la photo. C'est ces types-là. Ces types-là, je vous montre en grand. Vous pouvez voir qu'ils n'ont ni uniforme ni tenue de prisonnier. qu'il y a même un homme là qui porte un gros brassard. En fait, ces hommes, c'est qui ? C'est les travailleurs civils. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Rapport quotidien numéro 249, 350 prisonniers, 8 travailleurs civils. C'est quoi les travailleurs civils ? C'est 8 ouvriers et contre-maîtres allemands qui ont été embauchés dans une entreprise tout ce qu'il y a de plus normal qui sont venus superviser la construction de la rente. Et en fait, quand on fait attention sur les photos qui nous étochent, c'est qu'il y en a plein. Ça, c'est un autre album qui est connu depuis des dizaines d'années. Vous pouvez les voir et les contre-maîtres. En voilà un avec son gros brassard blanc. En voilà un autre avec ses beaux habits. Brassard blanc juste à côté d'un officier de la SS. Vous pouvez être sûr que ce n'est pas un prisonnier. Vous avez des travailleurs civils en permanence sur le chantier d'Auschwitz qui est un immense chantier. Maintenant, si je vous remets la série, il y a un élément très intéressant. Vous pouvez voir que le train qui les a emmenés et duquel ils sont descendus n'est plus là. Il n'y a plus le convoi. Ce qui veut dire une chose. S'il n'y a plus le convoi, c'est que la sélection est finie et que les gens qui ont été envoyés vers les chambres à gaz sont en train d'être tués ou sont déjà tués. Vous voyez bien que les 8 travailleurs civils, ils n'ont pas été confinés. Je sais le terme utilisé par le commandement du camp. Quand un convoi arrive, on confine les prisonniers pendant qu'on fait la sélection. Eux, ils ne sont pas confinés. Vous avez là la preuve visuelle que vous avez des Allemands civils qui sont à Auschwitz au moment où on tue des gens et qui savent exactement ce qui est en train de se passer. Les trains, à ce moment-là, se succèdent à plusieurs par jour. Il est impossible qu'ils ne le sachent pas. Et en plus, il y a d'autres éléments dans les photos qui sont très clairs. Si vous faites attention, ici, vous voyez la fumée qui se déplace dans cette direction. En fait, cette fumée, il faut comprendre d'où elle vient. Voilà la fumée. Cette fumée, elle vient de 600 mètres à l'extérieur. Vous avez une immense voie ferrée et vous avez la gare de la ville d'Auschwitz qui est là. Tous les jours, vous avez des milliers de voyageurs qui vont dans l'un sens ou dans l'autre et qui passent devant un camp qui fait 2 km de long. Il est impossible de le rater. Je ne dis pas que vous le voyez forcément, mais il est impossible de le rater. Il n'y a rien qui obstrue la vue entre là et là. Vous avez vue découverte. Si vous n'avez pas de nez dans le journal, vous voyez le camp. Mais après, il y a un autre élément qui est très simple. Si vous voyez la fumée de l'intérieur du site d'un train qui passe à 600 mètres, pensez bien que la fumée qui s'élève, vous la voyez aussi. Donc, il est littéralement absurde de penser que cet endroit-là est un secret relégué hors du monde. Quand vous montrez les photos, elles sont simples. Vous avez les SS, les victimes et c'est lourd. Il n'y a rien derrière. C'est un endroit qui a huit clous et en fait, ces photos, elles suggèrent quand on pense qu'on ne sait pas où c'est et que le monde ne sait pas. tous les monde avait des milliers de personnes qui passent devant et qui peuvent savoir. Donc, ce n'est pas un secret qui est relégué au fin fond des profondeurs de la Pologne. Quelque chose qui se passe dans la ville allemande la plus orientale puisque Auschwitz est une ville allemande sur la nouvelle frontière. Maintenant, j'ai passé là-dessus. Je vais juste vous montrer une dernière chose qui est très importante. Non, je vais... La dernière chose, c'est ça. les profs qui étaient avec moi à Auschwitz connaissent ces dessins. C'est trois dessins qui ont été retrouvés planqués à Auschwitz. Ils font partie d'un ensemble plus vaste mais qui ont été fait par un dessinateur qui est de mort et anonyme qui est sûrement mort avant la fin de la guerre. Trois dessins qui montrent la sélection comme elle se déroule. Donc, je vais vous les montrer en grand. Dessins 1, 2 et 3. Mais ces dessins, ils permettent de réfléchir à tout un enfant de choses. D'abord, si vous les regardez, vous pouvez voir qu'il y a des différences fondamentales avec les photos que vous venez de voir. Vous pouvez voir que c'est beaucoup plus bordélique que ce que vous voyez dans les photos et c'est très important. et il y a cette idée qu'on a évoquée tout à l'heure et Catherine a dit que non, elle n'était pas d'accord qui est que le dessin est subjectif et donc le dessin n'est pas fiable contrairement à une photo. Donc, nous constatons est-ce que ce dessin est fiable ? Je vais vous montrer que oui, il est fiable. Vous pouvez voir que le mirador central, il manque une elle. Il y a deux possibilités, soit le type a oublié de la dessiner parce qu'il avait pensé à autre chose ou alors le type, puisque ça, c'est le mirador central, donc manifestement, il manque un truc ou alors le type a dessiné exactement ce qu'il voyait et là, vous avez une photo de l'été 43 qui vous montre le mirador central et il manque une elle tout simplement parce qu'elle n'avait pas été construite. Et là aussi, on a les archives du chantier, on sait quand elle a été construite et donc ça nous permet de dater le moment où le dessin a été réalisé. Mais en plus, il y a un autre élément qui est très simple. Ces trois dessins qui suivent, ils sont faits comme un strip, c'est-à-dire une bande dessinée. Ils se suivent, ils sont numérotés, même A, B et C. Vous pouvez voir qu'on retrouve les mêmes personnages d'une case à une autre. Le gamin en matelot, vous le retrouvez là-bas. Lui, vous le retrouvez de dos et c'est là où il y a un truc intéressant qu'il aura mis des étoiles à droite sur le premier dessin. Deuxième dessin, il en remet des étoiles dans le dos et là, normalement, tout le monde se dit s'il vous pose la question de pourquoi il en remet des étoiles dans le dos, vous allez me dire que c'est pour nous expliquer que ce sont des juifs. Vous êtes d'accord ? Et c'est là où il y a un problème, c'est que vous pensez que les dessinateurs pensent qu'on est complètement cons. Puis si le type nous fait une bande dessinée, il nous explique que c'est une bande dessinée, il nous dit que c'est des juifs, est-ce que sur la case suivante, il a besoin de nous redire que c'est des juifs ? Absolument pas. En fait, il en remet une étoile dans le dos, c'est une raison très sain, il y a un ghetto dans toute l'Europe allemande où les juifs portent une étoile à droite en France, et pour mémoire c'était à gauche, une étoile à droite et une étoile dans le dos. Voilà. Le dessin est tellement précis que je peux vous dire à quel moment ce convoi est arrivé. Le convoi est arrivé en octobre 1943 du ghetto de Hutsch. Ce dessin est totalement fiable. Voilà, c'est simple. Un dessin, c'est aussi peu ou autant fiable qu'une photographie et peu fiable ou très fiable. Ce qui est important, ce n'est pas que ce soit un dessin ou une photo, ce qui est important, c'est est-ce que c'est recoupable, est-ce que c'est compréhensible ? Et c'est là où il y a quelque chose de fondamental qui va regarder ces trois dessins. Vous avez ici un SS qui pointe son fusil dans les... il y a quelques soixantaines de photos que vous avez montrées, vous n'avez vu aucun SS pointer son fusil. Il y en a un qui hurle désordre. Pareil, vous n'avez vu aucun SS hurler désordre. Il y en a un qui attrape la personne âgée ici. Un autre qui attrape un gamin qui l'arrache de son père. Vous faites attention, il y a des baïonnais, il y a plein de fusils partout. Il y a des chiens. Tout ça, ce n'est pas dans les photos. Question simple, qui ment ? Ça ou les photos ? Et la réponse est très simple. Les 197 photos, elles ont été faites pour une seule raison qui repose sur ces chiffres. En 1942, il y a 200 000 juifs qui ont été déportés pour être assassinés à Auschwitz. En 1943, 300 000. 24 mois, 500 000 personnes. Et en 1944, début de 15 mai, une immense opération qui annonce 670 000 juifs en trois mois. c'est la plus grande opération de destruction de la Shoah. 670 000 qui en fait va s'arrêter à 430 000. Mais 670 000 personnes en trois mois. Je vous laisse comparer avec les deux années précédentes. 24 mois, 500 000 personnes. Trois mois, quasiment 700 000. En fait, pour cette opération, Berlin va rappeler le commandant créateur d'Auschwitz, Rudolf Reuss, la zone d'intérêt, tout ça, pour ceux qui l'ont vu. il le rappelle parce que son successeur n'est pas jugé en mesure de gérer ce flot. Et de fait, l'album a été fait pour une seule raison, c'est de montrer comment lui et ses hommes travaillent bien. Pourquoi on a cet album ultra moche ? Puisque c'est un rapport officiel. En fait, on a pu reconstituer grâce à différents éléments et notamment des témoignages. Il y a une quinzaine d'albums qui ont été réalisés, notamment destinés à Henry Schimler qui a décidé de l'opération à Adolf Eichmann, etc. au hier du régime nazi. Et vous pouvez voir à quel point ça ne colle pas du tout. Si vous envoyez un album, il y en a plein qui nous sont parvenus à Henry Schimler, ce n'est pas du tout un album comme ça qu'ils reçoivent. C'est un truc où c'est brodé à leur fin, etc. Et en fait, et là aussi, en combinant plein de trucs, mais pareil, c'est dans le livre, on s'est rendu compte d'une chose, cet album, ce n'est pas un des albums officiels, c'est juste un album trophée, un album souvenir du photographe. Ça, c'est un album qu'il a récupéré dans le secteur des Anthropôles au Canada, un album qui a été amené par une victime. Il a arraché la couverture et l'album a été réutilisé pour mettre les photos du rapport qui lui a été expidéé officiellement. Ce qui vous montre d'abord à quel point la matérialité du document est importante, mais aussi, pour conclure, et c'est là où il y a quelque chose de très important, c'est que ces dessins-là, ils ont beaucoup plus de vérité. Ces dessins qui ont été supprimés à partir du début des années 50 au profit des photos, ils ont beaucoup plus de vérité parce qu'ils sont faits par une femme qui est une rescapée que toutes les photos qui lui ont succédé. Et ça, ça vous montre le biais fondamental qu'on a. On pense que la photo dit le vrai. Je ne vous parle pas de Photoshop, l'intelligence artificielle maintenant, je vous parle de l'idée que la photo dit le vrai, le dessin, c'est subjectif, ce n'est pas fiable. Ces dessins-là ont plus de valeur comme les derniers que je vous ai montrés sur ce qui se déroule à Auschwitz. C'est 197 photos qui sont utilisées mondialement pour illustrer Auschwitz, l'Achoa, le système concentrationnaire qu'ils ne montrent pas, etc. Je crois que mon temps est écoulé. Je vous remercie et je crois que vous avez le droit de poser des questions. Merci. 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 Merci.